Lénie Thérian avait que 12 ans lorsque nous l'avions rencontré en formation à l'école de la Scala de Milan. Entre temps, le jeune Guadeloupéen a intégré l'Opéra de Paris. Une nouvelle expérience attend Lénie. A Londres, au cœur du parc Richmond, se trouve l'une des plus prestigieuses écoles de danse, l'école du Royal Ballet. Cette ancienne résidence royale accueille depuis 1956 des élèves de 11 à 16 ans. Parmi eux, Lénie. Lénie est en stage pour 5 jours. Les journées sont très chargées, réveil à 7h30 et premier cours à 9h30. Lénie est en stage pour 5 jours. Les journées sont très chargées, réveil à 7h30 et premier cours à 9h30. Deux heures intenses avec un échauffement et un perfectionnement des techniques de base. Le but de ce cours de ballet est de travailler la technique, les positions de pieds, les pliés et les sauts. Ce cours, c'est un échauffement, mais c'est aussi une manière pour nous de nous assurer que leur technique est bien en place pour la journée. En ce qui concerne Lénie, ses positions de pieds, ses lignes de jambes et son style sont vraiment remarquables pour un danseur de son âge. C'est très prometteur. Lénie enchaîne avec un cours de répertoire classique. Ce sont des œuvres de ballet que les futurs danseurs doivent connaître. Un exercice qui l'affectionne tout particulièrement. Le jeune garçon a découvert la scène avec le ballet casse-noisette et il n'a qu'une hâte remonter sur scène. Au début, quand je suis dans les coulis, je suis stressée. Après, quand je rentre sur scène, le stress part et c'est joyeux. Enfin, on est un peu dans l'histoire de casse-noisette, du coup, c'est bien. Sa volonté de devenir danseur étoile est toujours très présente, malgré les difficultés et la séparation avec sa maman restée en Guadeloupe. Je n'ai jamais senti de baisse de motivation de sa part. J'ai même l'impression que plus il avance dans la formation, plus il est décidé à réussir. Après, il y a des périodes qui sont un petit peu plus difficiles. Par exemple, quand il tombe malade ou quand il y a un coup de fatigue. Mais sinon, il est très occupé, très investi. En général, il ne se plaint pas. Le stage, ça se passe bien ? Oui, ça se passe bien. Ce matin, on a fait un cours de danse. Heureusement, le téléphone permet de rester proche de la famille. Dans quelques jours, son stage à Londres va prendre fin. Cela sonnera le début des vacances et le départ vers la Guadeloupe. Allez, bisous, bye.